Ravanit Batsheva, Abhi, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter l'un des thèmes de la paracha de cette semaine qui est, comme toutes les paragiotes du livre de chez Maud, particulièrement passionnant avec énormément de sujets. Alors quel est celui que vous avez choisi qui vous semble le plus perspicace dans la paracha de cette semaine ? Alors cette semaine nous lisons la paracha Vahirin et ce qui m'a bien plu c'est ce dialogue entre Dieu et Moshé. La réponse que Dieu fait à Moshé. Alors la paracha elle s'ouvre sur la réponse que Dieu fait à Moshé. En effet dans la paracha chez Maud, dans la paracha précédente, Moshé est allé plaider la cause du peuple d'Israël auprès de Paro, auprès de Pharaon. Et Pharaon non seulement a refusé, a refusé de libérer les enfants d'Israël, mais en plus dans une sorte de vengeance un peu sadique, a encore endurci les conditions de travail des Bnei Israël. Et à ce moment-là Moshé se tourne vers Dieu et lui demande pourquoi. Lama, Lama réhota la amazée, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable ? Moshé ici il est perdu, il est décompensé. On peut dire qu'il ne comprend pas ce qu'il voit. Il voit la souffrance de ses frères et quelque chose ici lui échappe. Et il se permet de questionner Dieu, de lui demander quelque part où est la justice. Pourquoi ? Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi ce mal ? Et en fait à cette interrogation de Moshé, Dieu va répondre ici dans les premiers versets de la paracha. La paracha elle s'ouvre justement sur la réponse que Dieu fait à Moshé. Dieu dit à Moshé, Alors on peut se poser la question de quel rapport ? En quoi cela constitue-t-il une réponse pour Moshé ? Moshé il essaye de comprendre ce qui se passe et Dieu lui parle d'Yavoth. Le message ici, si on veut creuser un peu, c'est que malgré toutes les épreuves et les souffrances que l'Yavoth, Abraham, Yitzhak et Yahapov, ont traversé toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Jamais ils n'ont posé de questions. Jamais ils ne se sont levés pour demander des comptes à Dieu. Dans tout le livre de Béréchit, qu'on appelle aussi le livre d'Yavoth, le Sefer Béréchit, une seule fois ils se sont levés pour interroger Dieu. Mais si je peux me permettre, ils ne se sont pas levés pour interroger Dieu parce que finalement, ils étaient eux seuls face à Dieu. Il n'y avait pas un peuple derrière lui. Quand Moshé se plaint, il se plaint au nom du peuple, l'Ama Aréota l'a amasé. Alors c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, on va le voir, c'est le début de la réponse. Par exemple, il faut quand même noter que quand Abraham, Dieu lui annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrah, Sodome et Gomorrah, Abraham se permet quand même de plaider la cause de ces deux villes. Il essaye quand même, mais il ne pose pas la question du pourquoi. Il essaye de dire s'il y avait 50 justes. Bon, il essaye de sauver en fait. Donc là aussi, il plaide la cause de quelqu'un d'autre. Et là, dans le cas précis, ce n'est même pas le peuple d'Amisraël. Tout à fait. Tout à fait. Mais Abraham, c'était un altruisme par excellence. Oui, c'est une universalité. Exactement. Et en fait, Moshé ici, il n'a pas tout à fait la même attitude qu'Avot. Il se permet quand même de demander pourquoi le Lama. Il n'a pas accepté, il a levé les yeux au ciel et il attend une réponse. On voit que quand même, Dieu va lui rappeler cet exemple des Avot, cette dose d'abnégation qu'ils ont eue. Mais malgré tout, Dieu ne réprimande pas Moshé. Ici, Moshé n'a pas commis une faute. Il se permet de demander pourquoi, mais Moshé n'est pas réprimandé par Dieu. Alors, comme vous l'avez dit, déjà, c'est intéressant de souligner que Moshé ici, il ne demande pas des comptes, des questions sur son propre destin. Ce n'est pas sur ses propres difficultés qu'il va lever les yeux au ciel. Ici, Moshé, il est motivé par l'amour qu'il a pour ses frères et il refuse, en fait, de les voir souffrir. Il souffre avec eux. Il y a une autre chose qui est très jolie, c'est qu'en fait, le mot Lama, il faut aussi se lire les mains. Moshé, il ne cherche pas à juger Dieu. Il cherche à comprendre. Les mains, à quelle chance cette souffrance, à quoi cela sert-il ? Il essaye de chercher, en fait, le sens qui est derrière toutes ces épreuves, toutes les épreuves que vivent les enfants d'Israël. Et Dieu lui répond, dans la suite encore des versets, Dieu lui répond, la délivrance est là, la délivrance est imminente. Et en fait, plus paro sont têtes, plus il va s'endurcir et il compte sur ses positions. Et finalement, plus grande sera sa chute, plus spectaculaire sera la délivrance des enfants d'Israël. Si on veut essayer de comprendre quelque part le mal ici que ressentent les enfants d'Israël, il est temporaire. Et il va permettre, au contraire, une rédemption encore plus grande. Ce que nous pouvons apprendre ici, dans ce dialogue entre Moshé et Dieu, ce qui nous frappe, c'est qu'en fait, Dieu, il laisse parler Moshé. Dieu ne le réprimande pas. Et par ça, par cet épisode, on entrevoit une autre facette du judaïsme. En fait, il est autorisé d'avoir des questions. Les questions, elles sont présentes. Elles sont présentes tout au long de notre vie. Ça peut être des questions sur le texte de la Torah, ça peut être des questions sur notre vie, notre vie personnelle, sur ce qu'on peut traverser. Les questions, elles sont là. Nous vivons tous avec des questions. C'est-à-dire qu'on a le droit de se poser des questions et d'interpeller Akkadosh Barofu ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression qu'il faut se taire. Non, 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 on a des questions. On a tous des questions. D'ailleurs, le soir du céder de Pessah, on nous encourage à poser les questions. Les plus jeunes, on les encourage à réciter le Manishtana. On pose des questions. La question, elle est là. C'est ce qu'on fait quand on étudie. On questionne le texte, on recherche le sens caché, même des fois derrière des petites lettres. Alors, comment on distingue la question qui est une question comme celle de Moshé qui est destinée à améliorer la vie du peuple, d'une question qui peut être considérée comme une sorte de critique envers Akkadosh Barofu ? Comment on distingue cela ? Alors, en fait, avoir des questions, ce n'est pas quelque chose de négatif. Les questions, elles sont là. On les a. On questionne sans cesse la Torah. C'est tout qu'à Mishnah, à l'Agmara, c'est des discussions entre les sages. Mais en fait, ces questions-là, elles doivent quand même, puisque Dieu rappelle quand même cet exemple des avotes. En fait, il faut savoir que d'un côté, on a des questions. On doit étudier. On doit s'élever. On doit essayer de comprendre. Mais de l'autre côté, on doit avoir cette émona, cette foi qu'avait Noa Vod. C'est-à-dire que parfois, on doit aussi accepter de ne pas posséder toutes les clés. Des fois, il faut aussi accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Et finalement, on doit associer à la foi le questionnement, l'intelligence, la sagesse qu'avait Moshé Rabbeinu. Moshé, on dit qu'il représentait la Horma. C'est d'ailleurs lui qui a été choisi pour donner la Torah. Donc d'un côté, on a Moshé Rabbeinu, c'est-à-dire essayer d'étudier, de comprendre. Moshé, ici, il cherche, il veut essayer de comprendre, il cherche le sens caché derrière ce qu'il voit. Et de l'autre côté, on a quand même les avotes, c'est-à-dire servir Dieu sans poser de questions, une foi inconditionnelle. Donc finalement, on se dit, oui, on a le droit de poser des questions. Et oui, la Torah, c'est des questions, mais ça ne doit pas être un frein à la pratique. Ça peut arriver que des fois, dans notre étude ou dans notre vie personnelle, on bute sur quelque chose. Il y a quelque chose qui nous échappe et on ne comprend pas, ça nous arrive à tous. Il peut arriver qu'on reste sans réponse. Et puis, il y a aussi chez Moshé, corrigez-moi si je me trompe, cette dimension de leader, d'un leadership qui est en train de se forger, qui doit lui-même aussi essayer de... dont il doit donner une contenance. Parce que finalement, ce n'est peut-être pas, bien entendu, le but de sa remarque à Akadosh Barucho, mais il y a aussi... il veut peut-être tester Akadosh Barucho aussi pour savoir vers où on va. Tout à fait. Moshé, c'est un leader, comme on l'a dit au début. En fait, Moshé, il est plein de compassion et d'empathie pour son peuple. Et c'est ça, finalement, un vrai leader. C'est celui qui arrive à souffrir avec son peuple. C'est celui qui souffre quand son peuple souffre. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne fait qu'un avec le peuple. Et quand Moshé dit la masse des Shlartani, pourquoi tu m'as envoyé ? Ce n'est pas une révolte. Il ne faut pas ici voir une révolte de Moshé. Au contraire, Moshé, il est plein d'humilité. On dit que Moshé était l'homme le plus humble de tous les hommes. Et en fait, il ne comprend pas. Pour lui, la mission, elle a échoué à cause de lui. Moshé, en fait, il se remet lui en question. C'est intéressant de le noter. Il ne remet pas Dieu en question. C'est lui-même qui... il se remet lui-même en question. La masse des Shlartani... Et en fait, les commentateurs nous disent que Moshé se remet lui en question. Finalement, j'ai échoué. Pourquoi tu m'as envoyé ? Moi, je n'étais pas le plus apte à réussir cette mission. Parce qu'on sait que Moshé avait un défaut de langage. Moshé bégayait. Et donc, il hésitait à aller au-devant de Pharaon. Parce qu'il savait qu'il avait un certain handicap. Et pour lui, il n'était pas le plus à même de parler. Il n'était pas un homme qui aimait parler. Et donc, en fait, la masse des Shlartani, c'est son humilité qui parle. Et comme vous dites, Moshé est un leader. C'est le berger du peuple juif. Et donc, en fait, il souffre pour son peuple. Et c'est ça qu'il parle. Mais en fait, le message derrière tout ça, c'est qu'on doit questionner. On doit essayer de comprendre. On doit toujours continuer d'étudier, d'avancer, de s'élever. Et de l'autre côté, on doit aussi se dire que, parfois, en restant en réponse, ça ne doit pas être un obstacle à notre pratique des mythotes, à notre pratique. Il faut à la fois unir la sagesse. La sagesse, c'était Moshé Rabbeinu, la Chorma. Et à la fois, les mythotes qu'avait Noah Vot, de suivre Dieu sans poser de questions. C'est un peu ça le message. Il faut savoir concilier les deux et puis peut-être faire preuve de bon sens pour savoir quand est-ce qu'on doit se taire et quand est-ce qu'on peut réagir. En fait, ce n'est pas vraiment se taire. Les questions, elles sont là. On a le droit de se poser des questions. Mais parfois, il faut accepter que les réponses ne sont pas là tout de suite. Alors, on peut les trouver plus tard. On peut ne pas les trouver aussi toute une vie. On peut chercher et ne pas forcément trouver les réponses. Mais ça ne doit pas être un frein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'ont dit les enfants d'Israël quand ils sont arrivés au Arsinaï et que Dieu leur a donné la Torah. Ils ont dit, na'asé, ben nishma. Nous ferons, nous accomplirons et nous comprendrons. Pourquoi dans cet ordre ? Pourquoi pas d'abord nishma, ben na'asé ? On étudiera, on comprendra et ensuite, on fera. Parce qu'en fait, justement, il faut d'abord accomplir les mises-votes et dans le même temps, étudier. Mais pas étudier. Si je n'ai pas compris, alors je m'arrête. Eh bien, on a bien compris le message. C'est un enseignement extrêmement important, bien entendu, qui nous est livré d'emblée par Moshe Rabbeinu, peut-être même le premier des enseignements, à part, bien entendu, son immense humilité. Vous le mentionniez tout à l'heure, que l'on a vu depuis le début. Merci beaucoup, Rabbanit Batsheva, d'avoir été avec nous et de nous avoir transmis ces livrets Torah à l'occasion de la paracha, à la veille de ce Shabbat, Parachat Bahera, seconde paracha du CFR Shemot, avec les premières makotes auxquelles on va assister dans la lecture de la paracha de cette semaine également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom.